Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer comme d'habitude par l'actualité, trois actualités qui sortent du lot je pense, cette émission. La première, elle nous vient de Bloomberg qui regrette que la journée la plus faste pour l'or en Inde, c'est une date très spéciale où cela porte bonheur d'acheter de l'or, et bien pour la deuxième année consécutive, les acheteurs indiens n'ont pas pu se livrer à cette tradition à cause du confinement et c'est malheureux pour l'or mais en tout cas il faut bien comprendre que l'or explose à la hausse en ce moment alors même qu'on n'a pas cette aide, ce petit coup de pouce culturel, mais en tout cas c'est quelque chose qui devrait avoir son petit effet quand même sur les ventes d'or. Deuxième article très intéressant et il nous vient de Fidelity, le groupe financier bien connu et l'expert de Fidelity explique de manière très intéressante pourquoi cette fois ça devrait être différent. L'inflation traditionnellement très porteuse pour l'or a été jugulée, mais là avec l'augmentation des prix qui est à déplorer partout en Chine, aux Etats-Unis entre autres selon les derniers chiffres, et bien l'or devrait profiter normalement de cette impulsion. C'est un article qui est en anglais mais je vous rappelle que les sites internet sont traduits automatiquement avec les nouvelles fonctionnalités, donc je vous invite vraiment à lire cet article. Le troisième nous vient du site investing.com et selon le spécialiste maison, la relation entre l'inflation, les indices actions et l'or montre que normalement, selon toute vraisemblance, l'or est encore incroyablement bon marché et si on met en relation le lien entre la quantité d'or détenu et la base monétaire, la masse monétaire, et bien on devrait être sur des niveaux bien plus importants sans même augmentation de l'or, simplement par proportionnalité. Là aussi je vous invite à regarder ce très bel article sur investing. Je vous rappelle que tous les liens directs vers ces articles se retrouvent sur mon site que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo. Ne vous privez pas de ces sources d'informations anglophones, c'est quand même bien plus riche que ce que l'on trouve sur les sites francophones en général. On va commencer donc par l'or libellé en euros qui continue son ascension depuis qu'on a rebondi sur le support majeur des 1388-1415. La progression a été en l'espace de quelques semaines de 7,5%. On se rapproche doucement des niveaux qu'on a connus en plein cœur de la pandémie avant la correction. Il y a un potentiel qui est quand même assez intéressant à suivre. Nous sommes toujours confinés, pardon pour l'expression malheureuse, à l'intérieur de ce canal ascendant qui guide les cours. On est arrivé sur la résistance 1518-1517 dont on sait qu'elle nous a bloqués et qu'elle est à l'origine de la décrue à laquelle on a assisté à partir du 7 mai. Un franchissement à la hausse de cette résistance pourrait entraîner des comportements moutonniers d'achat. Le prochain support et zone d'accumulation rationnelle, zone sur laquelle, à titre personnel, je considère que beaucoup pourraient ajouter à leurs avoirs, est le support des 1489-1492. Il n'a malheureusement pas été testé cette semaine malgré l'attaque baissière. Visiblement, certains n'ont pas laissé le temps alors de consolider davantage. Mais c'est là la zone d'accumulation rationnelle ou alors lorsque l'on passera la résistance et que l'on fera changer la polarité de résistance en support en cas de retour sur cette zone. Nous avons des tendances qui s'améliorent significativement. La tendance de court terme est haussière. La tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de long terme est toujours baissière avec une M200 qui descend et qui est au-dessus des cours pour l'instant. Regarde ce qui se passe pour l'or libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. C'est bien au contact d'une résistance que nous sommes à 1830-1846 dollars. Attention, c'est toujours dangereux d'acheter sur une résistance parce qu'il y a des mouvements de rejet. La zone d'accumulation rationnelle, les traders en ont bien profité. C'était la zone des 1810-1816 que tous les analystes techniques, tous les traders ont vu. Le passage au-dessus de la résistance devrait libérer un potentiel d'achat. Nous avons notre zone d'accumulation rationnelle, on a dit, qui a déjà été sollicitée à 1816. Si on passe au-dessus de la résistance, on changera la polarité de cette zone. Elle deviendra support et donc zone d'accumulation rationnelle. La tendance est toujours en amélioration. On est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui monte. Donc, tendance générale, tendance de fond et tendance de court terme haussière. Par contre, là aussi, on est en dessous de la M200, mais elle se rapproche. Et si on passe au-dessus, la tendance de long terme sera également redevenue haussière. Elle ne l'était plus depuis qu'on est passé en dessous. C'était en février. Vous avez vu la dégringolade qui s'en est suivie. Et on va regarder ce qui se passe maintenant chez mon partenaire au coffre.com. Et chez mon partenaire au coffre.com, toujours disponible le fameux pack de démarrage. Alors, si vous découvrez le monde de l'or et de l'argent, le très beau pack duo philharmonique avec de l'or et de l'argent. Vous pouvez commander le pack. Il valide le LSP. C'est-à-dire que vous ne payez pas de droits de garde mensuels. Donc, composé de 2 fois 20 pièces en argent philharmonique. Et de 2 verres à valeur d'un quart d'once. Pour 2098 dollars et 75 centimes pour être précis. Adresse du site directement en dessous de la vidéo. On passe tout de suite à l'argent. L'argent libellé en euros, pour commencer, pour les investisseurs européens. On a là aussi une belle tendance clairement affirmée. La situation se distingue de celle de l'or par le fait que nous soyons au-dessus de la M200 qui monte. Autrement dit, la tendance générale, la tendance de fonds, la tendance de court terme et la tendance de long terme sont haussières. On est venu sur notre zone d'accumulation rationnelle. Les 22, 3, 22 euros qu'on avait mentionné. Le rebond s'en est suivi. Je rappelle que mes zones d'accumulation rationnelles que j'ai identifiées ici sont des zones sur lesquelles les traders et les investisseurs peuvent éventuellement renforcer s'ils croient au potentiel de l'or et de l'argent pour entrer progressivement. Par contre, on est venu buter en fin de journée sur la résistance des 22, 6, 23 déjà à l'origine de la précédente attaque baissière. Un franchissement de cette zone pourrait entraîner une accélération haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On est venu échouer sur une résistance, celle des 27, 28. Malheureusement, pour les traders, on n'est pas venu chercher le support 26, 6, 26, 4 qui était une zone d'accumulation rationnelle qui aurait pu permettre de rentrer à bon compte. Pour l'instant, on est entre deux eaux, entre la résistance 27, 28 et le support 26, 6, 26, 4 avec une tendance haussière que ce soit pour le court terme, pour la tendance générale, pour la tendance de fonds et la tendance de long terme. J'aimerais pour terminer vous parler d'une très belle série de podcasts qui est maintenant proposée par mon partenaire Ocoffre sur son site L'or et l'argent. Alors, Ocoffre reçoit des économistes et des spécialistes de tout horizon pour les faire parler sur des thèmes sur lesquels ils sont spécialistes. En l'occurrence, l'économiste Edwin Lehéron, qui fait référence dans son domaine en France actuellement, nous propose sa vision de l'économie et des théories keynésiennes. Elles sont-elles encore pertinentes ? Bref, pour sortir un petit peu de l'or tout en restant connecté via des prismes plus larges, notamment économiques, je vous invite vraiment à regarder ce très beau podcast. Vous le retrouverez sur le site L'or et l'argent.info, également le lien est sous la vidéo. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.